Bonjour à tous, alors je vous propose, comme j'avais fait pour le premier tour, de discuter de pour qui je vais voter. Alors le but c'est d'échanger les idées, je rappelle pour ceux qui n'aiment pas ce sujet, que ça n'intéresse pas, qui n'apprécient pas ce sujet, je vous invite tout simplement à ne pas regarder la présente vidéo, il n'y a pas d'obligation. J'aimerais un petit peu aborder les arguments, je trouve que la situation est compliquée de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, alors je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 avril, donc le jeudi qui précède le dimanche du deuxième tour, 21 avril 2022 de 9h, donc je pense que je publierai demain ou aujourd'hui dans la journée, il y aura un peu plus de montage. Je vais aborder les arguments, alors pourquoi je ne m'abstiens pas ? Et bien parce que déjà l'abstention, vous pouvez avoir beaucoup de critiques sur le système de vote français, vous pouvez trouver des bons arguments de ne pas aller voter, mais le vote vous oblige. Même si vous abstenez, le résultat sera en votre nom. On élit le président de la France, si vous êtes citoyen français, vous abstenez d'aller voter, pour autant ça vous obligera, le résultat vous oblige. Donc si vous n'allez pas voter, normalement vous devriez vous poser la question d'empêcher le vote d'avoir lieu. Ce n'est pas si simple que ça, et c'est intéressant comme réflexion, parce que ça vous permet de vérifier si vous avez vraiment des arguments solides qui se tiennent de ne pas aller voter, ou s'il y a une part de fainéantisme. Parce que quand je vous dis d'accord, 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 vous avez d'excellentes raisons de ne pas aller voter, mais à ce moment-là il faut empêcher le vote d'avoir lieu également. Si vous trouvez que le vote n'est pas légitime, vous devriez l'empêcher. Vous devriez prendre votre fusil, ou utiliser des moyens, enfin avoir recours à la force, et là en plus la force illégale, pour empêcher les élections de se tenir. Donc moi, aller voter, déjà ça me permet de résoudre ce problème, parce que d'ici demain, j'ai pas trop envie de partir dans cette direction, et de toute façon, je suis plutôt d'accord que le vrai bulletin de vote, c'est celui qui est dans ton porte-monnaie, c'est plutôt ta manière de consommer dans l'année, ma chaîne YouTube, je partage des solutions avec M. et Mme Tout-le-Monde, pour faire faire un maximum d'économies, je partage l'information, j'ai créé une chaîne sur Linux. Ce sont des gestes beaucoup plus impactants, je pense, d'un point de vue politique, d'un point de vue vote, et ce sont nos actes politiques, nos votes, c'est plutôt nos actions du quotidien. Mais j'aime bien les discussions politiques, donc c'est l'occasion d'en parler. Aussi, ce que je voulais vous dire, ma compagne, elle n'est pas de nationalité française, elle vient d'un pays qui faisait partie de l'URSS, et elle m'expliquait que dans son pays, actuellement, il y a plein de gens qui vont voter, aussi, pour s'assurer qu'on ne va pas voter à leur place sur leur nom. C'est un petit rappel, parce qu'en France, c'est vrai que des fois, on se comporte comme si tout nous était acquis, comme si nous étions immunisés à certaines choses, c'est pas mal d'avoir cette petite idée en tête. Dans certains pays, les gens vont voter pour être sûrs que, s'ils ne vont pas voter, on ne va pas utiliser leurs lignes sur les listes électorales pour les faire voter, alors qu'ils ne sont pas rendus au bureau de vote. Alors, pour vous donner une idée de contexte, moi, je suis abonné à la chaîne YouTube de ZioClo, la chaîne YouTube de Vive l'Europe, de Dany+, je préfère écouter, moi, j'aime bien écouter tout le monde, en fait. J'ai un peu une approche sécurité-administration-réseau, c'est-à-dire que, vous savez, quand on veut se dévendre contre les hackers, il faut s'intéresser aux hackers, de la manière dont ils fonctionnent, il faut s'intéresser aux outils, de la même façon que les enquêteurs qui traquent et essaient d'empêcher des pédocriminels de faire ce qu'ils font, ils s'intéressent de près à comment fonctionne un pédocriminel, quels sont les outils qu'il utilise, et donc j'écoute un peu tout le monde. Et puis, des fois, on a des arguments très intéressants, à des côtés, à des extrémités très diverses, et puis, bon, c'est l'occasion de rappeler que l'extrême gauche est beaucoup plus proche de l'extrême droite qu'elle ne l'est de la gauche, de la centre-gauche, de la même façon que l'extrême droite est beaucoup plus proche de l'extrême gauche qu'elle ne l'est de la droite et du centre-droite, notamment sur les... En fait, l'extrême droite et l'extrême gauche partagent énormément d'esprits critiques sur la question de la légitimité, du recours à la force, etc., etc. Donc, je vous disais, je suis aussi abonné à... J'aime bien l'émission Un été culturel et apprenant, dans laquelle on voit Usul qui lit des articles scientifiques, des articles, pardon, pas du tout scientifiques, au contraire des articles de presse, ça m'est arrivé d'écouter la matinée Etienne, je suis un abonné payant de Mediapart, depuis quelques mois, depuis quelques mois, ça faisait un moment que je me disais, il faut que tu t'abonnes à un payant à Mediapart, parce que déjà, financièrement, je peux me le permettre, un peu mieux, et puis parce que... Déjà, ça fait longtemps que je me dis que, dans la société française, il y a trois bastions de l'investigation. Il y a les laboratoires de recherche, moi j'ai fait une formation, enfin j'ai fait un doctorat de science, je voyais un petit peu en lettres les futurs journalistes, moi quand je faisais mes études, il y avait Jean-Baptiste Mallet, et je l'avais un petit peu approché, observé, parce que je m'étais mobilisé contre la loi sur la liberté, la responsabilité des universités. Jean-Baptiste Mallet, c'est celui qui a publié, qui était passé sur On n'est pas couché, à propos des enquêtes sur la fabrication des coulis de tomates en Chine, et c'est lui qui a publié un livre sur Amazon, je ne sais plus le titre, mais très très connu en fait, c'est un des livres qui a marqué beaucoup beaucoup les consciences françaises, l'esprit français, la culture française, vis-à-vis de Amazon et ce qui se passe en interne. Et le troisième, c'est pour moi l'investigation, ce sont les gendarmes d'investigation, dont on n'a jamais parlé, parce que déjà c'est des militaires, enfin quasi des militaires, depuis qu'il y a possibilité de se syndiquer dans la gendarmerie, et particulièrement ceux qui travaillent sous Linux, dont on n'entend pas parler, je pense que même les gendarmes eux-mêmes, en interne, ne connaissent pas très bien Linux, et c'est surtout des mecs qui font de la grosse investigation. Donc pour moi, des gens comme Fabrice Arfi, de Mediapart, c'est du grand journalisme, et c'est une manière de soutenir. Après, il y a des émissions de Mediapart, des fois, par exemple des émissions sur la pornographie, là, des sites pornographiques, je me dis, oh là là là, j'ai payé pour ça. Bon, voilà. Il y a du très bon, il y a de l'excellent, il y a du moins bon, les histoires sur Bruno Lomère, enfin les scandales, je pense que Mediapart a montré que elle a porté sa pierre à l'édifice, il y a beaucoup de critiques à faire, notamment à Edoui Plenel aussi, d'ailleurs notamment vis-à-vis de son discours entre les deux tours, mais voilà, pour vous situer, j'écoute un peu des gens de tous les bords, je suis un abonné de Cône-Rénaud aussi, j'aime bien prendre ces... Il n'y a pas tellement de militaires sur YouTube, français, qui vous donnent leur point de vue, on sent qu'ils sont... Ils ont des choses intéressantes à dire, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles les militaires sont des cocus, mais c'est normal, ça c'est la formation, les militaires sont censés être des pions jetables, sacrifiables, et fiers d'être... qui sont conscients que si on devait demain mentir à leurs propos pour protéger la nation, ils sont censés même être heureux de pouvoir le faire, fiers. Donc alors, comment on fait pour savoir pour qui voter ? Alors, il y a l'argument du barrage à l'extrême droite, mais ça, cet argument, ce cordon sanitaire, déjà je ne comprends pas bien, parce que Usul, Mediapart, et toute la clique, et du Plenel, machin, et festival, pendant 50... Enfin, pendant plus que... Je vais prendre les 5 dernières années quand même, si ça me semble les plus pertinentes, et ils ont passé leur temps à nous raconter que la France, c'était turbo-fascisme. Moi, j'ai beaucoup de critiques à faire vis-à-vis du quinquennat de M. Macron, mais je ne comprends pas trop, parce que là, Mediapart, Usul, toute l'année, ils nous font un lobbying, Blast aussi, je suis abonné Blast, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais j'aime bien aussi cette émission. Toute l'année, le bloc de gauche, ils nous disent que ça ne va pas du tout, c'est la corruption, Blast, ils sont bien placés pour parler aussi des histoires de corruption, l'affaire Colère, l'affaire McKinsey, l'argent, l'enquête de Hoff Investigation, Élysée aussi, et puis là, il faut faire barrage à l'extrême droite, je ne comprends pas, vous nous avez caillassé, métaphoriquement parlant, nous montrons tout ce qui n'allait pas dans notre société, et puis là, on oublie tout, et puis il ne faut pas voter contre Marine Le Pen, il faut voter pour Emmanuel Macron, en plus, moi sur l'argument de il faut faire barrage à l'extrême droite, il me semble que le problème de cet argument c'est que peut-être qu'on devrait, justement, puisqu'on nous en avons marre, nous les Français, d'être manipulables, ça fait je ne sais pas combien de tours, bah depuis Chirac, quasiment depuis Chirac, on se retrouve toujours dans la même situation, au deuxième tour, on a le choix entre un mec qu'on veut préciser en sortant ou un mec qu'on ne veut vraiment pas, et l'extrême droite, ah il faut faire le cordon sanitaire, donc en fait, au deuxième tour, il n'y a pas de choix, on en a ras-le-bol, donc l'argument de... donc en fait, si vous voulez, moi je me dis, on devrait, ce qui serait intéressant, si on votait pour l'extrême droite, on enverrait un message, le peuple français enverrait un message, je dirais, on a bien compris que vous nous manipulez maintenant depuis plusieurs décennies, et bien on va casser ce levier que vous utilisez, en votant pour Marine Le Pen, on montrerait, non mais nous les français, on n'a pas peur, on a eu peur, vous nous avez bien carotté pendant des décennies, ce serait une manière de casser ce levier, vous voyez, ce serait une manière de retourner le couteau sous la gorge, au nom aussi des générations futures, puisque nous nous enverrions peut-être un message pour dire, c'est trouver autre chose, il faudra trouver autre chose pour nous manipuler, parce qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Alors je suis bien conscient que ce n'est pas un argument parfait, puisqu'effectivement, l'extrême droite, ce serait possible de ne pas redonner le pouvoir, mais moi Marine Le Pen, je ne la vois jamais comme, je la trouve grosso modo médiocre, je pense qu'elle mange à tous les râteliers, qu'elle nous dit aux français ce qu'elle veut entendre, je la vois comme une Chirac, en fait, je pense qu'elle va nous faire, elle va reculer sur tout, la question du voile en premier, moi je la vois plutôt comme ça, parce que depuis que j'ai 19 ans, 18-19 ans, j'écoute ses discours, Marine Le Pen, ça a constamment été, ah, il faut sortir de l'Union Européenne, et après elle se renseigne un peu sur le sujet, deux ans plus tard, elle revient, oui non, on ne va pas sortir de l'Union Européenne, parce que j'ai pris connaissance de ceci, cela, ceci, cela, en fait, comme tous les mecs, comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Mélenchon aussi, ou comme des candidats de gauche, ils nous promettent plein de trucs, et puis en fait, quand ils se renseignent un peu sur le sujet, ils se rendent compte que, oui, dans la situation, ce n'est pas telle, celle qu'ils imaginaient, le monde ne fonctionne pas forcément aussi simplement qu'ils le souhaitaient, mon ennemi, c'est la finance, et puis en fait, que dalle, parce qu'en fait, ils se renseignent, ils finissent par se renseigner, et puis ils comprennent que les mecs qui étaient au pouvoir, de droite, turbo-droite fasciste, eux, ils avaient eu l'information, parce qu'ils avaient les structures de l'État, déjà, qui leur donnait les infos, et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était quasiment, c'était déjà une bonne manière de gérer, donc voilà, Marine Le Pen, je la vois comme ça, quoi. En outre, notamment sur les lives de Zio Klo, moi, ce dont je m'inquiétais, c'est aussi l'aspect solidarité avec les personnes qui n'ont pas ma couleur de peau, mais en fait, notamment sur Zio Klo, il y a plein de, comment dire, de Français d'origine amazite, je vous rappelle que, les personnes, les Français qui sont originaires, issus d'une première, deuxième, troisième génération d'immigrés originaires de familles d'Afrique du Nord, c'est pas des Arabes, je rappelle à Zio Klo, je rappelle à Daniel Conversano que ça, c'est pas l'Arabie, c'est pas les Arabes, mais alors pas du tout, le mot Maghreb, c'est un mot éclaté au sol, j'utilise pas le mot Maghreb parce que c'est un mot extrêmement irrespectueux, puis ça compte jamais, en général, le mot Maghreb exclut l'Égypte, alors je comprends pas l'utilité d'un mot qui désignerait le Nord-Afrique, sauf l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a, il pue l'Égypte, enfin, quelle est la raison de couper ainsi, et bien avant le Maghreb, il y avait des langues, et il y avait déjà un nom pour désigner cette région du monde, donc on peut utiliser le mot le Nord-Afrique, mais le mot correct, c'est les Amazites, et au pluriel, je crois qu'on dit les Tamazites, quelque chose comme ça. Donc je m'inquiète un peu pour les Français d'origine Amazite, mais en fait, eux-mêmes, sur les lives de Zio Clos, et puis en discutant, mais en fait, eux, déjà, il y en a plein, ils votent déjà Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen depuis plus longtemps que moi, tu vois, ils n'ont pas du tout cette peur, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette situation ? Et puis c'est une réalité, il y a plein d'étrangers d'origine tamazite, d'origine amazite ou pas, par exemple, je connais des Portugais, des Italiens, enfin des Français d'origine italienne, portugaise, allemande, ou d'autres parties dans le monde, mais ils aimeraient bien que les Français se servent un petit peu plus la vie, par exemple, des gens, des ouvriers qui ont travaillé une bonne partie de leur vie, leurs enfants parlent beaucoup mieux français qu'eux, ils ont la nationalité française, et ils ont travaillé toute leur vie, et ils ont sué sang et eau pour avoir accès à la propriété immobilière, ils voient débouler le tram dans le secteur, et je ne sais pas d'où ça vient cette idée, mais en fait, quand le tram arrive à toi, c'est aussi l'arrivée du cannabis, du trafic de hachiche, et ils en ont ras-le-bol, en fait, il y a plein d'étrangers ou de Français d'origine étrangère qui attendraient des Français qui y sert un peu plus la vis, moi-même, ma compagne, elle n'est pas française, mais elle m'a raconté des choses qui lui arrivaient à des passages en caisse automatiques, des réflexions de racisme anti-blanc, et elle-même, elle ne comprend pas, elle aimerait bien une France un peu plus sécuritaire, elle ne comprend pas, la France a une certaine image à l'étranger, et c'est vrai, sur le volet sécurité, en France, tu n'as pas de terrain à te balader quand tu es une femme trop tard la nuit, trop bien habillée, avec des bijoux de valeur sur toi, donc c'est un constat, et au Mediapart, Usul, sur ce volet, ils ne répondent pas, en fait, ils vont te balancer, oh, ça c'est les idiots utiles, encore un peu plus de mépris sur du mépris, ce qui est étonnant de la page de Mediapart, Usul Blast, c'est que ces gens-là se prétendent de cultiver en te parlant des 14 points d'Humberto Eco, oui, si tu connaissais, Usul, les points d'Humberto Eco, il y en a un qui est très très clair, le fascisme se nourrit de l'humiliation, donc quand en fait tu méprises et tu humilies les gens, tu crées et tu renforces le fascisme, donc je me demande si tu as bien compris ce que c'était que le fascisme, et je me demande des fois, dans tes actions, c'est Usul, mais c'est aussi valable pour Mediapart ou les gauchistes de manière générale, quand tu humilies les gens, tu les pousses vers le fascisme, donc tu es un militant fasciste. Alors je vous avais dit dans la vidéo du premier tour, je vous avais dit, pour moi le problème, la priorité c'est de dégager Macron pour la lutte, moi mon argument, ma préoccupation principale c'est la lutte contre la corruption. Pendant le quinquennat de Macron, on a eu l'affaire Benalla, qu'est-ce que je reproche à l'affaire Benalla, outre les policiers et les gendarmes qui étaient là, qui ont vu, et qui n'ont rien fait pour empêcher les choses d'avoir lieu, et puis qui en plus après n'ont pas fait, n'ont pas aidé à faire condamner Benalla, outre ça, le président de la République qui répond, Sylvain, la responsable, c'est moi qui viens de me chercher, donc là, pour moi, on est en plein dans la corruption parce qu'il sait très bien que dans le fonctionnement de la République française, le président concentre énormément de pouvoir et en plus, il a un haut degré d'immunité, et donc dire cette phrase, c'est une complète trahison vis-à-vis de ceux qui ont voté pour toi, et moi, je parle même de corruption. Il y a aussi l'affaire Colère, je ne comprends pas, l'affaire Colère, je trouve que c'est une révélation Mediapart, et je ne comprends pas pourquoi Mediapart pousse autant surtout avec des arguments pas ouf, comme je vous dis, je suis abonné Mediapart, donc entre les deux tours, il y a eu un gros matraquage par mail d'arguments anti-Marine Le Pen, et il y a des arguments qui ne sont pas bons, repris par Ujul et d'autres, mais je pense notamment aux arguments de type, on a demandé à des avocats, en fait, oui, vous avez deux, trois potes avocats que vous avez consultés, et je trouve que l'argumentation est mauvaise parce qu'ils disent dans le droit, on ne peut pas faire ça, mais le droit, c'est nous qui l'avons créé, c'est les humains qui l'ont créé ensemble, donc, si on a créé quelque chose, on peut modifier, voire même, enfin, souvent modifier, c'est décréer pour recréer quelque chose de légèrement différent, et puis je trouve que, oui, les arguments qu'on a sur Blast aussi, ne sont pas fifous, en plus, les Blast, Mediapart, Ujul, vous nous avez raconté pendant des décennies que le vote Marine Le Pen, c'était le vote de la peur, le vote de la haine, et puis, en fait, on se rend compte que vous voulez qu'on vote pas pour Marine Le Pen, parce que vous avez peur, c'est vous qui avez peur, en fait, le levier de la peur, il n'est pas dans le sens que vous donnez, en fait, c'est vous qui avez peur de Marine Le Pen, je pense que c'est incontestable, et ça se voit, parce que dans vos arguments, pour pas voter pour Marine Le Pen, mais il y a des arguments qui sont faibles, très très faibles, et il ne reste pas grand-chose, quand la marée se retire, là, j'ai vu encore le dernier texte d'Edoui Plenel, mais il n'y a aucun argument, d'ailleurs, Mélenchon, moi, j'ai voté Mélenchon en premier tour, non pas parce que je suis convaincu par Mélenchon, mais parce que c'était vraiment la moins pire des solutions, et Mélenchon, je n'ai pas compris pourquoi le soir même, alors qu'il était lui-même sous le choc, c'est peut-être à cause de ça, il nous dit, il ne faut pas voter pour Marine Le Pen, déjà, pourquoi tu te positionnes aussi rapidement, surtout toi qui te prétends être de la forme de gouvernance et de réflexion démocratique, d'intelligence collective, qui n'a pas recours et qui se méfie de l'homme providentiel, pourquoi, justement, tu fais tout l'inverse, d'ailleurs, et puis pourquoi c'est aussi rapide, et pourquoi tu ne développes pas, donc il a fallu attendre, en fait, il y a eu, quelques jours plus tard, le passage de Mélenchon sur BFM TV, interviewé par Bruce Toussaint, dans cette émission qui dure une heure, il n'y a pas d'argumentation, d'ailleurs, par contre, il y a une solution originale, il nous propose cette histoire de le hisser ministre, premier ministre, bon, mais il ne nous a toujours pas expliqué le pourquoi du comment, ça c'est un peu, c'est fort dommage, dans le cas de l'affaire Macron, il y a aussi, donc, le recours au cabinet McKinsey, moi je n'apprécie pas ça, ça me fait penser à de la corruption, parce que, déjà, tu sais très bien que l'État français se fait espionner, on sort du scandale Pegasus, on sort du scandale NSA, on sort du scandale Wikileaks, on sort du scandale, on est toujours dans l'affaire Julian Assange, il y a l'affaire Edward Snowden, et toi tu as un recours à des cabinets américains qui ne payent aucun impôt en France, qui en plus ont menti à ce sujet, donc il va falloir condamner tout ça, j'en veux aussi beaucoup à Agnès Buzyn et Olivier Véran, qui sont des ministres d'Emmanuel Macron, Agnès Buzyn, parce que, elle, dans la littérature scientifique que je connais bien mieux que la plupart des Français, je vous ai traduit un article scientifique ou deux, vous invitez à aller les lire si ça vous intéresse, notamment les parties recommandations, à savoir que ça fait plus de 30 ans que les spécialistes, les scientifiques, pas les médecins, les vrais scientifiques, les vrais biologistes nous disent, depuis plus de 30 ans, une série de recommandations pour le jour où il y a des épidémies, et notamment, il y a un volet éducation, comme les séismes au Japon, vous savez, pour lutter, enfin, pour prévenir, limiter la casse à cause des séismes et des tsunamis au Japon, eh bien, dès que les gamins vont à l'école, dès qu'ils sont tout petits, on les forme en amont, et ça, c'est une des actions préconisées, notamment dans la lutte contre les épidémies, ça fait déjà plus de 30 ans que les scientifiques disent, ben, voilà, déjà, l'école primaire, on peut, il faut, il faut donner, je ne sais pas, on peut imaginer, je dis n'importe quoi, un cours toutes les trois semaines, où on parle de qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire si on te dit qu'il y a une épidémie, de la même façon qu'au Japon, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire en cas de séisme, et c'est la répétition qui va créer un automatisme, qui fait qu'il va sauver des vies, ou limiter le nombre de personnes qui vont être estropiées ou handicapées à vie le jour J. Et Annès Buzyn, elle est complètement irresponsable, elle a, le jour de l'épidémie, elle a confondu les mesures préventives avec les mesures curatives, qui montre qu'en fait, tu peux devenir ministre de la Santé quand tu méprises et que tu ignores complètement la littérature scientifique, et ça s'est confirmé avec Olivier Véran, avec sa phrase « Il n'y a aucune raison de porter un masque à la rouge » qui est l'exact opposé de ce que dit la littérature scientifique, et ça je suis factuel, donc encore une fois, apparemment, pour devenir ministre de la Santé, il suffit d'être complètement incompétent et, enfin, on peut tout à fait devenir ministre de la Santé en ne lisant aucun élément de la littérature scientifique, voire même en chiant totalement sur les 30 années de tous les scientifiques partout sur la planète qui ont travaillé sur la question et compliquent sur déjà des strass, des épides strass qui ont déjà été, qui ont déjà eu lieu, qui ont été étudiés. Donc déjà, ces ministres-là, pour moi, je parle de corruption également, il n'y a toujours pas de procès, je ne comprends pas pourquoi Mediapart, d'ailleurs, a couvert Agnès Buzyn quand il était question d'essayer de voir si on ne pouvait pas lui coller un procès au cul, ça permettrait d'avoir des gens qui sont ministres de la Santé, j'aimerais bien des gens qui sont ministres de la Santé qui s'obligent à lire et à connaître un peu la littérature scientifique. Il y a aussi l'affaire Macron, donc il est président de la République et il aurait un pactole à l'étranger, il aurait touché de grosses commissions à l'histoire d'une vente Pfizer-Nesley, plus ses salaires, et Macron, en plus, il a été redressé fiscalement et il nous l'a caché, il ne nous dit pas qu'il a été redressé fiscalement, il dit qu'il y a eu un arrangement. non, il n'y a pas eu d'arrangement, il t'a déclaré un bien immobilier bien en dessous de sa valeur, t'as été rattraparé par le fisc qui t'a demandé, qui t'a pas fait payer des pénalités, mais qui t'a demandé de corriger et de payer plus d'impôts, donc ça, c'est un redressement fiscal, et en plus, grâce au journalisme de off-investigation, on se doute, c'est légal, mais on se doute que M. Macron a reçu une grosse somme d'argent en dollars ou en livres, on ne sait pas dans quelle monnaie fiduciaire, mais pas en euros, un truc, c'est légal, c'est à l'étranger, on ne sait pas où, donc on a un président de la République qui cache une partie de son patrimoine, c'est légal, mais attends, t'es président de la France, nous on a une certaine culture, on a une certaine vision de la chose, ça c'est pas acceptable, c'est pas normal. Bon, je ne vais pas tous les faire, il y en a probablement d'autres, et je pense que vous êtes déjà au courant si vous regardez des vidéos sur YouTube. Donc, le problème, le problème, et là je pense qu'on a des vrais arguments, c'est que Marine Le Pen, si je veux lutter contre la corruption, l'idée c'est que je ne voudrais pas vous donner à M. Macron encore 5 ans de pouvoir présidentiel, parce que c'est lui donner des outils, des leviers énormes pour maquiller, s'il y a eu magouille, les traces de ces magouilles. Et j'ai peur aussi que Macron ne se serve de son pouvoir lors de son deuxième quinquennat pour peut-être venir en aide à M. Nicolas Sarkozy, qui a été condamné, mais pas tout à fait totalement. Le dernier appel n'a pas eu lieu encore. Le problème, c'est que Marine Le Pen, ce n'est pas forcément mieux. Donc, je vous donne quelques informations des condamnations. Moi, je vous dis, mon raisonnement, c'est la lutte contre la corruption dans cette histoire, surtout. Alors, Mme Marine Le Pen, le problème, c'est qu'elle a déjà été condamnée. Et puis, vous voyez, personnellement, par exemple, l'affaire Benalla, ce n'est pas Macron qui cherche la merde à un couple, qui attrape la meuf, qui après le mec réagit, qui s'en prend au mec. Je condamne le comportement, je trouve, le comportement de M. Macron qui consistait à dire « le responsable, c'est moi, venez me chercher ». Mais, ce n'est pas une condamnation sur sa personne. C'est sur Benalla. Tandis que Marine Le Pen, elle, elle a déjà été condamnée et plusieurs fois. Par exemple, Marine Le Pen et Louis Alliot a été condamnés pour diffamation en 2011. Là, je vous lis la page Wikipédia. Si vous avez d'autres sources sur d'autres affaires, si vous voulez réagir sur ces condamnations, je vous invite à mettre des sources dans un français clair, de structurer vos commentaires, je vous invite à mettre des choses dans les commentaires. Alors, elle a fait appel, mais elle a été condamnée, même en appel. Je ne vous donne ici, pour être concis et clair, je ne vous donne que les affaires dans lesquelles elle a été définitivement condamnée. Alors, Marine Le Pen, factuellement, Marine Le Pen, on lui a retiré son permis de conduire parce qu'entre le 21 avril 2007 et le 14 mars 2012, elle a fait 7 infractions au code de la route, excès de vitesse, franchissement de feu rouge, et elle en a fait suffisamment pour perdre tous ses points dans cette période de temps. Excès de vitesse et non respect de feu rouge. Alors ça, pour moi, c'est important, tu vois. Moi, je viens avec un bébé, là. Donc, je comprends que Marine Le Pen, c'est le genre de folle furieuse qui franchit des feux rouges, qui, visiblement, elle n'a pas fait, comme moi ou toi, un petit excès de vitesse. Tu es dans un tunnel, limité à 70, tu ne fais pas gaffe, tu montes à 76, 77, ah, tu te fais flasher, le radar retire 5 km, il reste 1 km heure de différence, ah, c'est ralent, c'est chiant, bon, ben, voilà. Mais tant, tu perds 1, 2 points, tu prends une petite amende, ce n'est pas la même chose. Elle, elle a perdu son permis de conduire entre 2007 et 2012 tellement elle a fait de conneries. Donc, si tu veux, le reste de la vie où tu as entendu des histoires de familles déchirées à vie parce qu'il y a un gamin qui s'est fait faucher par une voiture pour une histoire d'excès de vitesse ou de non respect de stop ou de non respect de feu rouge, Marine Le Pen, elle a été condamnée, elle a perdu son permis de conduire. Donc, autant lutter contre la corruption pour dégager Macron, ouais, mais tu as vu qui on a en face, voilà le truc de Marine Le Pen, quoi. En termes de condamnation, il y a eu, si j'ai bien compris, ce n'est pas elle qui a été condamnée directement, mais elle avait créé avec des proches un micro-parti qui s'appelait Jeanne, un micro-parti politique, qui a été condamnée. Visiblement, elle ne sait pas très bien s'entourer, Madame Le Pen, et puis en plus, c'est l'histoire de condamnation pour des histoires de pognon. Il y en a plusieurs dans sa carrière et il y en a encore eu récemment. Alors, vous allez me dire, Mediapart, là, a publié, entre les deux tours, une histoire, pareil, de rapports qui incrimine, je crois, à hauteur de 300 000 euros. c'est l'Union Européenne, je crois, qui reproche à Marine Le Pen malversation ou détournement d'argent. Bon, le fait que ça sorte entre les deux tours, je préfère écarter cette histoire, parce que, pourquoi entre les deux tours, c'est quand même, pour éviter de sombrer dans le complotisme, de déprimer totalement, de ne plus savoir où on en est. Je ne sais pas si c'était une bonne idée que Mediapart révèle ça entre les deux tours, parce que ça les rend extrêmement suspects eux-mêmes également. Je ne parle pas de cette idée, je ne parle pas de cette histoire, parce qu'il y en a déjà de toute façon tellement, en fait, dans le passé et des choses qui ont été confirmées ou infirmées. Autre histoire concrète, le 20 février 2003, Marine Le Pen était une soirée chez Frédéric Chatillon, ancien leader du GUD. Des gens bien. Dans le 16e arrondissement de Paris, Marine Le Pen, passablement éméchée, s'adresse aux policiers appelés pour tapage nocturne. Donc, en fait, Marine Le Pen, la candidate du social des ouvriers, qui est censée nous aider, nous les prolos, elle fait la fête dans le 16e arrondissement de Paris. Donc déjà, c'est pas toi ou moi. Elle fait la fête, elle se peinte la tronche, il y a quelqu'un qui appelle les forces de l'ordre parce qu'évidemment, non seulement ils boivent, ils font la fête, mais en plus, ils empêchent les gens de dormir. Apparemment, Marine Le Pen, elle a dit aux policiers qui sont venus. En plus, tu sais, les policiers, bon, quand ils interviennent dans ce genre d'histoire, il y en a, ils sont très communiquants. En plus, là, ils vont dans le 16e arrondissement de Paris, il y a un leader du GUD, il y a Marine Le Pen, il y a peut-être d'autres personnes, tu es dans le 16e arrondissement de Paris, je pense qu'ils déboulent pas à coups de pieds dans les portes et à coups de taser, je pense qu'ils communiquent. et Marine Le Pen, elle aurait dit « Il est plus facile de s'en prendre à de bons français qu'aux bougnouls. » Fin de citation. Bon, bon ben, merci Marine Le Pen, je sais pour qui voter, du coup, là. Elle a été poursuivie pour outrage à agent. L'article précise que l'intéressée affirme que tout cela est totalement faux. Marine Le Pen porte plainte en 2011, parce que c'était le canard enchaîné qui avait publié ça. Donc, elle a attaqué le canard enchaîné en 2011. Elle est déboutée en première instance, puis déboutée en appel et enfin par la Cour de Cassation en mars 2016. La justice a finalement retenu la bonne fois du canard enchaîné. Bon, écoutez les gars, je ne suis pas mélenchoniste, mais je pense qu'effectivement c'est pas mal de penser la France comme aussi une puissance méditerranéenne de ne pas négliger l'aspect comptoir méditerranéen nous sommes à la pointe. En plus, la France, on a un grand rôle à jouer sur l'aspect gestion des ressources marines, préservation de la biodiversité, études parabioacoustiques, on a plein de choses à vendre, à partager avec tous les pays du pourtour méditerranéen. C'est une mer extrêmement importante. Bon, Marine Le Pen, il est plus facile de s'en prendre à de bons français qu'aux bougnouls. Bon, il me semble qu'on n'est pas dans la bonne direction. Il me semble qu'elle ne va pas beaucoup nous aider. Il me semble qu'elle ne va pas beaucoup nous aider aussi à faire fructifier notre économie et travailler avec les Algériens aussi. Je pense à l'Algérie parce que je pense qu'il y a un scénario dans lequel le peuple français, le peuple algérien arriveront à aller dans la bonne direction parce que le gouvernement algérien est extrêmement corrompu. Et moi, dans ma chaîne YouTube, je vois bien quand je parle de Boursorama, de solutions pour les jeunes pour qu'ils mettent leur argent en sécurité, qu'ils fassent fructifier, qu'ils investissent de Giro, par exemple, Interactive Broker. Il y a plein d'Algériens, de Marocains, je sais bien qu'il ne faut pas confondre un Marocain et un Algérien et un Tunisien, je sais bien, mais je vous donne des exemples concrets. Voilà, justement, des personnes d'origine amazite qui sont dans les commentaires, qui me demandent si ce que je montre à l'écran, c'est présent, ça existe en Algérie, en Maroc, en Tunisie, et là, généralement, non. et je sais bien que c'est à cause des dirigeants algériens, marocains, tunisiens, surtout algériens, je sais que la situation est dramatique. Bon, il faudrait que le peuple français, le peuple algérien, nette la pression sur les dirigeants pour que les entreprises puissent s'installer, s'implanter, fructifier, pour qu'on leur foutre la paix, pour que les gens aient accès au pouvoir d'achat. Je pense que Marine Le Pen ne va pas nous aider sur ce volet-là. Je ne pense pas que Marine Le Pen, quand on voit ce genre de hauts faits, va aider les entreprises françaises à aller s'installer en Algérie, à fructifier, je pense, par exemple, à Boursorama. Et puis, voilà, cette histoire d'alcool, moi, j'ai horreur des gens qui empêchent les gens de dormir. Marine Le Pen, candidate du social et des ouvriers, je pense que les prolos et les ouvriers, un de nos gros problèmes, c'est le tapage nocturne, justement, qu'on nous foute la paix, on a des vies déjà compliquées, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse dormir en paix, qu'on puisse produire. Et vous voyez, Marine Le Pen nous montre que, de quelle catégorie elle fait partie. Et en plus, quand tu bois tellement d'alcool que tu te retrouves à dire à des policiers qui s'y se trouvent, en plus, sont venus calmement dire « Bon, allez, là, on nous a appelés, il va falloir baisser le son. » La seule chose que tu trouves à dire à des policiers, en plus, c'est « Il est plus facile de s'en prendre à de bons français qu'aux bougnouls. » Bon, visiblement, Marine Le Pen ne s'est pas trop bien conduite. Si elle n'est pas capable de conduire un véhicule, est-ce que j'ai envie de lui donner les rênes du pays ? Si tu croises excès de vitesse, non respect de feu rouge, avec, visiblement, tu ne sais pas boire, tu manques de recul. En plus, il y a la question, moi, j'adore le vin, mais j'ai arrêté d'en boire totalement depuis maintenant deux ou trois ans. Le vin, je parle bien sûr du vin rouge ou de certains vins blancs, licoreux, vin de paille, sauterne, tout ça, des produits d'excellente qualité. Je ne parle pas du rosé. Ne me parle pas de rosé si tu aimes le vin. Si tu aimes le vin, tu ne bois pas du rosé. Mais ce que je voulais dire, effectivement, je ne vois pas pourquoi on autoriserait le vin et on n'autoriserait pas le cannabis. Moi, je n'aime pas ça le cannabis, je n'aime pas ça le hachis, surtout que ça amplifie, je trouve, les problèmes de tapage nocturne. Et je suis encore, je suis concerné actuellement, dans ma résidence, c'est toujours la même, il y a une ou deux personnes sur 100 qui pourrit la vie des autres et moi, j'ai encore une fois, c'est un truc que j'avais déjà vu, dans les immeubles, les résidences de prolo, tu as souvent un consommateur de cannabis qui empêche les gens de dormir puisque le cannabis, ça s'accompagne, ça se savoure, notamment avec de la musique, il y a de la musique trop forte, avec trop de basses et le cannabis, ça diminue ta perception des événements extérieurs donc tu as tendance à mettre la musique trop, en plus de tous les problèmes sur la santé. Donc effectivement, moi, soit tu autorises, tu légalises le cannabis, en plus ça nous permettrait de développer tout un port entier de notre économie parce que le chanvre, ça sert à plein d'autres choses, je pense notamment à l'industrie textile, à faire des vêtements ou des équipements de qualité, des vêtements qui tiennent, des équipements de qualité qui tiennent dans le temps et pas des merdes en plastique qui viennent de Chine qui vont finir au fin fond de la Méditerranée. Donc soit on légalise le cannabis, soit on interdit le cannabis mais on interdit le vin, l'alcool. Et moi, je suis plutôt pour ça. Je ne vois pas pourquoi on met en place une sécurité sociale, on fait une gestion du risque pour que tous les prolos aient accès à vivre en bonne santé le plus longtemps possible et on autorise le vin rouge parce que le vin rouge, ça n'a aucun intérêt sur votre système vasculaire, au contraire. Ça nuit considérablement, même un verre de vin rouge par semaine, ce n'est pas bon du tout pour votre santé, ce n'est pas bon pour votre cœur, ce n'est pas bon pour votre vaisseau sanguin, ce n'est pas bon pour votre cerveau. Je sais que l'idée est très répandue que c'est l'inverse. Non, non, les gens qui disent que c'est bon pour le cœur font allusion, comme élément et indice, ils font allusion parfois sans même le savoir à des expériences dans lesquelles on a donné du resveratrol en poudre concentré à des criquets ou des hamsters et on a constaté un léger effet positif sur le système cardiovasculaire mais déjà le système cardiovasculaire d'un criquet et celui d'un humain ce n'est pas la même chose, celui d'une souris et celui d'un humain ce n'est pas la même chose même si il y a des similarités et surtout le resveratrol donc le fameux polyphénol dans le sketch en fait dans le vin rouge il est très très peu présent il y en a mais très très peu présent si tu veux bouffer du resveratrol il faudrait que tu bouffes 500 grammes de pépins de raisins en fait en fait dans le vin rouge il y a du surtout dans le vin rouge il y en a plus dans le vin rouge que dans le rosé ou dans le vin blanc parce que dans le vin rouge on extrait plus ce qu'il y a dans les pépins et dans la peau le resveratrol il faudrait que tu bouffes plutôt les pépins du raisin que le vin parce que pour avoir la même quantité de resveratrol il faudrait que tu consommes du genre 50-100 litres de vin rouge par jour pas une bonne idée et donc c'est complètement stupide de dire que c'est bon pour le coeur de boire du vin rouge c'est pas du tout ce qui a été démontré par la littérature scientifique clairement si vous voulez des sources je vous ai mis un petit pdf qui vous montre que c'est pas du tout bon de boire du vin rouge et donc Marine Le Pen visiblement elle a un gros biais en faveur de l'alcool non seulement elle sait pas boire mais je pense pas qu'elle soit très compétente sur ces questions et moi je pense que la sécurité sociale si tu y as accès et bien moi je préférerais dans ce cas là on interdit le vin rouge on interdit le cannabis on interdit la chiche ou alors on autorise les deux voilà et j'ai pas d'inquiétude pour l'agriculture parce que faire du bon vin rouge ça commence par faire du bon raisin et on n'est pas obligé de faire du vin avec du raisin il y a plein d'autres applications faut pas s'imaginer que sous prétexte qu'on commence à interdire à resserrer la vis sur le vin rouge et tous les alcools on pourrait d'ailleurs commencer par tous les alcools au dessus de 20 degrés comme ça ça foutrait la paix au vin rouge mais on attaquerait la vodka le rhum toutes ces saloperies c'est quand même sacrément hypocrite de dire alors les deux premières causes de mortalité c'est les maladies cardiovasculaires les AVC et les cancers et de l'autre d'autoriser le vin rouge enfin d'autoriser les alcools surtout fort c'est complètement incompatible il faut choisir donc j'ai été très long et très monotone j'en suis désolé en même temps je mettrai pas de pub je pense sur cette vidéo mais le sujet est grave donc voilà pourquoi je voterai pas pour Marine Le Pen l'idée de départ c'était de lutter contre la corruption et les magouilles qui auraient eu lieu sous Emmanuel Macron mais déjà elle a montré qu'elle a été condamnée plusieurs fois donc en fait je pense qu'elle serait encore pire et ça se trouve en fait elle serait possible elle pourrait elle en fait Marine Le Pen dans l'idée d'empêcher Macron d'être président pour lui retirer des pouvoirs qui serviraient à cacher ses magouilles à lui et celle de Sarkozy mais en fait Marine Le Pen elle pourrait le faire Marine Le Pen elle pourrait avoir trouvé des arrangements avec Emmanuel Macron pour le protéger lui pour qu'elle utilise ses pouvoirs présidentiels pour empêcher la justice de faire son travail concernant Macron et Sarkozy voilà aussi ma réflexion sur cet argument alors je suis ouvert à changer d'avis s'il y a toujours des arguments déjà je sais pas ce qui nous sépare des derniers jours je sais pas ce qu'on va apprendre ces derniers jours mais si vous avez d'autres arguments ou d'autres contre-arguments ben moi ça m'intéresse j'ai essayé de construire à partir d'arguments forts que j'ai pas trouvé je suis un peu exaspéré de voir la faiblesse des arguments de Blast Mediapart Usul et eux non plus n'ont pas la science infuse je rappellerai que Usul qui nous fait la morale si ton parti et si Mélenchon savait mieux que tout le monde ben visiblement il serait élu depuis longtemps puis les mecs qui nous disent qu'il faut pas voter par Marine Le Pen et qu'ils sont pas foutus de sortir des arguments de qualité c'est le même mec qui disait ah il faut voter Macron et puis qui se retrouve 5 ans plus tard le bec dans l'eau en disant oui bon c'était pas Macron c'était pas un mec de gauche en fait un autre argument aussi que j'ai pas dit c'est c'est que Marine Le Pen elle a le soutien de l'avocat Divizzo elle a le soutien de Florian Philippot moi je me dis si je vote pour les mêmes gens pour qui Divizzo et Philippot ils votent ben je suis pas du bon côté de la barrière ça aussi je trouve que c'est des arguments valables il y a Nicolas Dupont-Aignan qui soutient Marine Le Pen il y a Divizzo qui soutient Marine Le Pen et il y a Florian Philippot qui soutient Marine Le Pen donc pour moi ça c'est des bons arguments aussi de voir avec qui tu te retrouves quand même allez bonne journée à tous